On te demande de diviser x²-3x plus 2 par x-2 et je vais le poser comme une division euclidienne où j'ai mon dividende ici, x²-3x plus 2, mon diviseur, x-2, et là je cherche le quotient et à la fin il me restera peut-être un reste. Alors, je dois d'abord m'intéresser à x². Le but ici, c'est que le premier terme de mon quotient, lorsque je le multiplie par x-2, j'obtiens un polynôme ici que je vais soustraire de celui-ci et qui va m'annuler x². Cette soustraction va faire que je me débarrasse du x². Alors ça, j'arrive à l'obtenir en ayant un premier terme de mon quotient qui est x, car x fois x-2, ça fait x²-2x. Donc là, j'ai fait apparaître un x² que je vais soustraire de x², donc j'obtiens 0 ici. 0. Ensuite, le deuxième terme de cette soustraction, qu'est-ce que je veux obtenir ? C'est moins 3x moins moins 2x. Donc moins 3x plus 2x, ça fait moins x. Et il me reste plus 2. Maintenant, il me reste moins x plus 2 ici, que je divise par x moins 2. Donc, le prochain terme de mon quotient, c'est un terme que lorsque je multiplie par x moins 2, je vais obtenir moins x plus quelque chose. Donc ça, c'est en ayant moins 1 ici comme terme, car lorsque je fais moins 1 fois x, j'obtiens moins x. Donc là, ça va me permettre d'annuler le moins x dans ma soustraction. Et ensuite, il me reste quoi ? Moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire plus 2. Donc je fais moins x plus 2, moins moins x plus 2. Il me reste 0. Donc voilà le résultat. Lorsque je divise x², je vais le faire dans une autre couleur, pour dire que je suis en train de résumer ce qu'on a trouvé ici. Donc, lorsque je fais x² moins 3x plus 2 divisé par x moins 2, ça, ça me dit que j'obtiens x moins 1. Ou encore, cela veut dire que x² moins 3x plus 2 est égal à x moins 1 fois x moins 2. Là, j'ai multiplié par x moins 2 des deux côtés. Donc en fait, cette division de x² moins 3x plus 2 par x moins 2, elle nous a permis de mettre en évidence la forme factorisée de x² moins 3x plus 2. C'est égal à x moins 2 fois x moins 1.